Je ne peux me permettre de parler ou de dire ces mots sans rendre mes hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tisséke de Tchulongo, qui s'est déterminé à garantir à notre nation l'état des droits et les libertés fondamentales. Honorable Président, honorables députés provinciaux, l'énorme responsabilité du bien-être de notre peuple n'est pas l'apanage de la seule Assemblée provinciale. Elle s'exerce en interaction avec d'autres institutions de la République, notamment le Sénat, dont les animataires sont délits par les honorables députés provinciaux que vous êtes. C'est ici le lien des souliers d'importance et la valeur et destinité du choix des sénataires qui vont représenter notre chère province et défendre ensemble avec vous les intérêts de son peuple. A cet effet, je viens humblement par devant vous solliciter votre chiffrage. Vous aurez fait le choix de la dignité et de l'efficacité. Il s'agit de la dignité du peuple ex-kassaïen, confronté depuis plusieurs décennies à des difficultés de tout autre, conséquences directes du manque d'infrastructures socio-économiques, des bases, mais aussi de votre dignité. A vous, honorable député, dont le cycle de paiement des émoluments n'est pas respecté et que l'irrégularité de la rétro-social expose à l'immigration. J'ai suivi, honorable président, 13 mois, le personnel de cette Assemblée n'est pas payé. Honorable président, voici les choix qu'il faut faire pour la dignité et l'efficacité. Honorable président, honorable député provincieux, mon expérience politique depuis 2006, ayant servi la province d'abord et la nation à travers de hautes fonctions d'État à s'humain, mes initiatives personnelles à travers ma fondation dénommée Fondation Pandao Etou. Fondez-moi l'homme de la situation. Fort de mon expérience dans les affaires parlementaires et la gestion de la chose publique, je m'engage à assurer les filles de l'exécution du programme de développement des 145 territoires, programme initié par les chefs de l'État, notamment dans leur volet consacré à l'aménagement des routes et des aides agricoles pour stimuler l'activité productive et assurer la circulation des biens produits, l'électrification rurale et la déserte à nos potables, dont la conséquence est la promotion de l'économie de nos territoires. Honorable Président, le programme de 145 territoires, c'est le programme SOCLE qui permettra à ce mandat du Président de la République de pouvoir régler les problèmes sociaux de nos territoires. Et ce programme qui est calqué sur les six axes objectifs du discours programme d'investiture du Président de la République. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir au Sénat pour résoudre les questions essentielles de nos territoires et de notre province. Mon Président, je verrai à ce que les structures provinciales et locales de ce programme jouent pleinement les rôles afin de garantir les intérêts de notre province. Rappelons que ce programme est une illustration parfaite et l'application des articles 202 et 203 de notre Constitution en ce qui concerne les domaines de collaboration entre le pouvoir central et les provinces. En rapport avec les sociens de la population en général et des honorables députés provinciaux en particulier, je m'engage à mettre toutes mes relations et ma qualité de sénateur que vous allez bientôt me donner ce 29 à profit pour assurer la régularité du paiement de la rétrocession de la province et la dotation de l'Assemblée provinciale mais aussi l'inscription des émoluments des honorables députés provinciaux que vous êtes au bidet national à l'instar des députés nationaux et des sénateurs. Honorable Président, je m'engage et je vous promène que les députés provinciaux ne feront plus les tours à Kinkasa pour chercher à ce qu'ils soient payés de l'économie. C'est leur droit. Ils doivent être payés comme les autres députés et je prends cet accord. Honorable Président, je prends également l'engagement d'un contrôle parlementaire rigouré et je ne laisserai pas du côté aucune question liée à notre province et nous nous battrons ensemble comme passerait pour que toutes les questions essentielles puisque nous nous connaissons. Nous avons grandi ensemble. Nous nous regardons et nous connaissons qu'on peut parler pour arriver à résoudre les questions de notre province. Je m'engage également à lutter contre le désengravement de notre province qui passe aussi par le fonctionnement de la Caisse nationale des péréquations à travers le versement effectif des 10% des recettes du bidet national. La Constitution doit s'appliquer. Il sera anormal que Félix-Antoine qui se qu'est dit arrive à terminer les deux législatives sans que la Constitution ne s'applique puisqu'il est l'incarnation de la démocratie. Il faut que les 10% reviennent aux provinces et j'ai pensé à l'enjeu. Et je m'engage honorable président que mon mandat parlementaire à part que sénataires placera cette question au centre de mes actions. L'épinaise question de la réunesse de la MIBA sera au centre de mes préoccupations ainsi qu'il l'a l'a été lors de mon mandat en 2011 à l'Assemblée nationale. A travers ma fondation les actions se sont orientées vers les activités agricoles dans les territoires du Tchilengue la déserte en eau potable dans la ville de Moujimaï par la Constitution de désignité de forage avec mini-réseau et l'éducation à travers la Constitution d'une école moderne dans les quartiers mondes arabes. Honorable Président, nous attendons étendre ces activités sur la ville de Moujimaï et d'autres territoires. Prenez-moi au monde car notre province doit dans les prochains jours prendre l'image que c'est la province qui présente la République. Honorable Président, honorable député, nous ne le dirons jamais assez. L'efficacité politique réquise pour redonner l'image de notre province n'est plus à mon sens à démontrer. Tant notre expérience politique et nos qualités de bon gestionnaire de la chose publique ne souffrent d'aucune contestation. nos actions personnelles à travers ma fondation je l'ai dit devraient davantage vous rassurer de notre impertibable détermination à défendre sans concession les intérêts de notre chère province aujourd'hui et le jour d'après. Je garderai comme d'habitude en toute permanence et je prends l'engagement dès aujourd'hui jusqu'à la fin de votre mandat cette passerelle qui nous permettrait de ne jamais laisser la province dans ces conditions où elle se trouve. Honorable président de l'Assemblée provinciale honorable membre du bureau honorable député provinciaux représentant légitime du peuple ex-kassaïen ainsi je dis compte tenu qui tente que vous avez pu prendre je ne voudrais pas vous fatiguer mais l'essentiel c'est ma personne c'est mon engagement c'est ce que nous allons nous dire c'est ce que nous allons pouvoir faire demain c'est ce que nous allons pouvoir tailler pour cette province M. le président ainsi dit portez votre choix si ma modeste personne les candidats sénataires numéro 4 c'est s'inscrire dans la noble bataille de la réfondation de notre chère province c'est aussi s'engager heureusement aux côtés du chef de l'Etat à stopper net la descente aux enfers de cette population qui a placé toute sa confiance en nous n'hésitez pas un instant un seul instant à lui rendre la sincère en faisant de moi votre allié privilégié dans la défense de ses intérêts m. le président 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 Que vive la République démocratique du Congo, notre beau pays, que vive la province du Kassai oriental, terre de nos ancêtres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie.